exercice avec l'apple watch photo des applications l'apple watch bonjour à tous c'est donc que nous revoici pour une nouvelle vidéo sur l'apple watch et son accessibilité tout d'abord je remercie tout le monde de visionner mes vidéos je remercie aussi les nouveaux abonnés n'hésitez surtout pas vous abonner à ma chaîne pour voir tous les produits d'accessibilité il va y avoir des barrette braille il va y avoir des télé agrandisseurs des vidéos des produits de la vie quotidienne il va vraiment y avoir de tout pour tout le monde l'apple watch on va rentrer dans le mode exercice mais tout d'abord je vais vous montrer l'accessibilité de l'heure avec les différentes pathologies par rapport aux couleurs vues et on va voir comment régler les différentes couleurs de l'heure alors c'est parti on y va pour une nouvelle démo de l'apple watch alors on va tout d'abord appuyer sur l'écran et on va avoir l'heure à ce moment je vais faire un appui long fort sur l'écran on appuie un peu sur l'écran et là il va se mettre donc en mode démo à ce moment je vais faire glisser un doigt du bas vers le haut et plusieurs choix vont s'offrir à moi personnaliser activer l'élément action par défaut supprimer personnaliser trois choix supprimer personnaliser ou activer l'élément moi je veux personnaliser donc ici une fois que j'ai personnalisé je fais un double tap avec un doigt sur l'écran et à ce moment je vais pouvoir normalement jouer sur les différentes couleurs ça veut dire que ici option 17 sur 17 pourquoi parce que en fait je suis sur 17 sur 17 donc je suis en bout de course c'est à dire que maintenant pour aller sur les couleurs précédentes il faut qu'avec un seul doigt je fasse glisser du bord droit de la montre vers le bord gauche de la montre ou du bas vers le haut option 15 sur 17 rose pondéré option rose alors on m'a dit c'était vraiment un joli petit rose donc pour l'heure ça peut être sympa la vende on est 12 sur 17 donc on a quand même pour les personnes malvoyantes 17 choix de couleurs par rapport à l'heure sélection de violet option sur 17 sélection de bleu nuit option 10 sur 17 sélection de bleu option 9 sur 17 sélection de bleu clair option 8 sur 17 sélection de turquoise option 7 sur 17 sélection de vert option 6 sur 17 sélection de jaune option 5 sur 17 orange clair orange sélection de rouge option de sur 17 rouge sélection de blanc option 1 sur 17 et blanc alors sélection de rouge option 2 sur 17 rouge ça peut être pas mal je trouve ça assez sympa donc si je vais mettre sélection sélection de blanc option 1 sur 17 sur le plus contrasté sur le blanc donc sélection de blanc option 1 sur 17 les couleurs français sympa vive donc par rapport pour ma part à ma déficience visuelle je vois quand même mieux en inverser donc c'est assez sympathique d'avoir le choix de sélection de toutes ces couleurs à ce moment quand je veux cette couleur j'ai fait un appui long et ensuite en faisant glisser un doigt du bas vers le haut supprimer personnaliser activer l'élément action par défaut activer l'élément action par défaut je fais un double tap j'ai validé la couleur que je désirais et donc leur s'affiche donc nous allons entrer dans le vif du sujet dans l'application exercice et voir ce qu'elle nous propose en tant qu'accessibilité pour entrer dans les différentes applications on va appuyer sur la couronne qui est complètement en haut à droite alors la montre n'a que deux boutons la couronne qui est en haut à droite qui peut-être en roue libre ou en appui prolongé on peut éventuellement lui demander différentes choses comme à siri donc on rentre dans le vif du sujet on va voir les applications et on va essayer de chercher l'application exercice pour cela je fais glisser un doigt ou de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite comme si j'avais une petite poussière sur mon écran exercice j'y suis dessus un double tap un doigt sur le cadran exercice chargement image exercice donc voilà ce qu'on retrouve sur exercice on part du haut je fais glisser mon doigt donc là pour revenir sur la page 1 sur 3 j'ai fait glisser deux doigts sur l'écran du haut vers le bas ce qui m'a permis de feuilleter mes différentes pages et d'arriver sur la page 1 sur 3 maintenant avec un doigt je le fais glisser à partir du bord au exercice course dernière fois il m'annonce les derniers les dernières choses que j'ai fait sur mes dernières performances maintenant en faisant glisser un doigt gauche droite rameur marche vélos vélos d'appartement et autres on est arrivé pour savoir le petit bruit distinctif c'est que on est tout en bas de la montre on ne peut pas aller plus loin ici pour les malvoyants je vais essayer de grossir un peu pour que les gens puissent voir et je vais remonter petit à petit et on arrive tout en haut de la page alors sur marche maintenant on va aller sur l'application double tap avec un doigt notre application est donc ouvert voilà donc je vous fais montrer de très près comment cela se passe tout en haut donc nous avons le titre nous avons l'heure et nous avons différentes choses qui apparaissent par rapport au tableau alors on va l'observer pitch gauche droite 0 calories ajustable ça veut dire qu'on a deux possibilités d'ajustement soit de nouveau on fait glisser un doigt du bas vers le haut pour monter du haut vers le bas pour descendre ou avec la couronne complètement en haut à gauche on peut être un peu plus précis car avec le doigt on est capable de monter de 25 à 25 et avec la couronne doucement on peut monter de 5 en 5 une fois qu'on a réglé les calories on pitch toujours gauche droite on est donc sur la page 1 sur 4 donc balayé du haut vers le bas pour ajuster la valeur on va arriver sur la deuxième page qui va nous proposer page 2 sur 4 donc vous voyez une fois positionnés on est sur 0 on va donc se mettre en timer par exemple 0 seconde et je vais lui demander là j'ai fait glisser un doigt du bas vers le haut et maintenant avec la couronne je vais vous faire montrer au niveau de la couronne je vais essayer de grossir un maximum ici vous voyez la couronne si je la fais glisser on peut être très précis avec la couronne et de monter minute par minute 58 minutes une heure une minute une heure 59 minutes une heure et je viens de mettre une heure donc vous voyez avec la couronne on peut être très précis je fais des pitchs gauche droite une heure démarrer bouton notre bouton démarrer page 2 sur 4 on va passer à la page 3 sur 4 donc je vais vous montrer de très près pour les couleurs vous voyez on est quand même très très près du cadran donc ici on va monter et on va monter avec la roulette cette fois rapidement 4,10 km 4,75 km et on va se lancer 4,95 km pour 5 km voilà ici donc ce qu'on peut faire et le dernier écran démarrer page 3 sur 4 ajustable page 3 sur 4 4 ajustable je fais glisser un doigt du haut vers le bas et ici on a en fait je vais vous le faire lire par voice over page 4 sur 4 page 4 démarrer libre libre ça veut dire on est en mode libre on est en roue libre on peut faire ce que l'on veut on va marcher on déclenche et c'est parti je vais revenir sur la page d'avant donc je vais faire glisser cette fois mon doigt du haut vers le bas et normalement on doit être sur 5 km alors maintenant cette fois on va réellement le mettre en action démarrer bouton page 3 sur 4 démarrer bouton et je vais envoyer le bouton démarrer avec un double tap un doigt prêt marche c'est parti voici casaque jaune non je plaisante en fait voilà ici on a les informations je vais grossir pour que les gens malvoyant puissent essayer de voir ce qui se passe sur le cadran nous avons donc temps écoulé 19 secondes le temps écoulé 15 47 bouton exercice effectué à 0% il nous donne l'heure d'accord il nous donne ici en fait je vous le mets de très très près une petite roue lancée exercice effectué à 0% exercice effectué à 0% donc au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre exercice cette roue va se remplir page 2 sur 7 et là cette fois on a page 2 sur 7 donc vous voyez c'est très complet très complet très accessible page 3 sur 7 ici donc on a le rythme actuel de marche toujours l'heure exercice effectué à 0% toujours notre roue qui se remplit au fur et à mesure page 3 sur 7 page 3 on va passer page 4 sur 7 ici on va entendre ce qui va se passer page 4 sur 7 exercice effectué à 0% 15 48 distance 0 mètre la distance que l'on aura parcouru en temps réel on l'aura aussi marche distance 15 exercice page 4 sur 7 on va passer à la page 5 exercice effectué à 0 15 48 calories en activité donc calories en activité donc en temps réel lorsque l'on marchera on aura en temps réel les calories qu'on aura brûlé donc c'est vraiment quelque chose d'idéal je vous montre ici en gros l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui s'y passe on va aller maintenant sur la page 6 toujours on va passer à la page 7 et on a en même temps notre rythme cardiaque qui nous est dit donc vous voyez une réelle 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 accessibilité totale de ce qui se passe en temps réel de notre corps lorsqu'on a cette montre 86 battements par minute donc vous voyez l'accessibilité vraiment on ne peut vraiment rien dire une montre vraiment qui perd mais à des grands sportifs à des sportifs aux promeneurs du dimanche à tous ceux qui veulent se faire plaisir et savoir ce qu'ils dépensent sans jamais sortir leur iphone de leur poche ils ont tout cela au poignet c'est vraiment quelque chose que j'apprécie moi au quotidien les week-ends le dimanche quand je vais faire ma petite promenade donc pour stopper on fait simplement sur le cadran un appui long et on nous donne trois choix le bouton fin on peut même faire une pause durant la marche et la reprendre par la suite et on peut verrouiller l'écran si on ne désire pas qu'il arrive un petit souci lors de notre exercice je vais tapoter deux fois pour faire fin et voici en fait le dernier tableau qui me donne le résumé complet de ce qui s'est passé lors de mon exercice exercice effectué à 0% marches 0% de l'eau 22 mars 2016 15h46 à 15h51 distance totale 0m durée totale 4 minutes 31 secondes calories en activité 4 cales calories totale 12 cales rythme moyen 0 secondes par KM rythme cardiaque 89 BBM enregistré bouton et pour terminer un bouton enregistré qui va permettre pour le prochain coup un double tap enregistré enregistré exercice voilà donc c'est enregistré écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que celle ci vous a plu n'hésitez pas à me mettre des commentaires des questions sur l'apple watch si vous avez des questions n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos qui vont suivre je vous mets générique de fin merci pour votre visite à très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne